Qu'est-ce qu'il y a du tuyau ? Alors là, je fais un piquage sur la fonte. Là, on veut tester ce tuyau-là, savoir s'il est étanche. Donc là, on est obligé de pratiquer un trou sur le tuyau pour pouvoir passer le ballon à l'intérieur par là. En général, ça prend la matinée. On reste en prenant pas fini. Des fois, on arrive et les gens n'étaient pas au courant ou ils sont mal coordonnés, machin. On n'a pas d'accès. On fait ce qu'on peut faire et si on n'a vraiment pas d'accès, on peut faire plus. Là, en après-midi, on est au bureau, on dessine les plans, on a des fonds de plan qu'on dessine sur AutoCAD. Je ne sais pas si tu as vu un peu AutoCAD. C'est un logiciel de dessin qui est assez pratique. On trace les réseaux, on réfléchit par rapport à la situation de l'immeuble et on crée le projet de réflexion du réseau d'assainissement. De toute façon, on gagne du temps parce qu'on ne peut pas pratiquer énormément de tests d'étanchéité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont firmes. Donc en fait, moi, là où je perds du temps, c'est le temps d'emplissage. Quand j'obtrue une canalisation, on la met en charge. On a un temps d'emplissage, 30 minutes, 20 minutes. On est obligé d'attendre. Plus vous descendez à Paris, plus vous remontez le temps. On peut faire des choses... Oui, il y a vraiment des trucs. Vous voyez les strates des différents sous-sols quand vous arrivez sur un 1-3 dans le vieux Paris, vous avez les pierres goûtées. On voit vraiment qu'il y a... qu'il y a plusieurs étapes par succession de couches et c'est assez rigolo. Sur l'électricité électronique moteur, j'y suis allé, premier entretien. Et puis, deuxième entretien, l'écurie Prost tombe à l'eau. Pro d'ingénieur sur le tapis avec de l'expérience. Ils m'ont dit, désolé, mais là, on a oublié de prendre ce compte de l'expérience. Et donc, j'ai fait un bac productif génie mécanique après. Suite à ça, j'avais un copain qui travaillait chez la ville de Guadon, bureau d'études et il cherchait à recruter des gens. Et moi, en fait, dans mon cursus, j'avais fait du dessin technique, j'avais une formation technique et j'avais une expérience commerciale, on va dire, avec les on-buxelles, les machins, voilà. Donc, j'avais ces deux trucs-là. Et il m'a dit, présente-toi, voilà. De toute façon, il faut te former, il n'y a rien qui forme à ce métier-là. Et du coup, monsieur Lavi-le-Web m'a embauché. Je lui reste minimum 5 ans. J'ai dit OK. Et ça fait 14 ans que j'y suis. Et puis, je pense qu'il doit être content, sinon je ne serai plus là. Alors, nous avons une canalisation d'eau pluviale sur rue qui récolte l'eau de la toiture que nous ne retrouvons pas en sous-sol. On a un tampon d'égout qui est sur le trottoir, qui est juste à proximité du tuyau. On va prendre l'initiative de l'ouvrir pour vérifier s'il y a son cheminement dedans. S'il y a son cheminement dedans, ça veut dire que c'est raccordé directement à l'égout et que ça ne passe pas par le sous-sol de l'immeuble. Voilà ce que l'on veut vérifier. Sous-titrage ST' 501